Dans une récente interview pour le magazine Nous Deux, Jean-Luc Reichman a fait des confidences sur son couple avec Nathalie Lecoultre. Pour l'occasion, il nous dévoile le secret de la longévité. A la tête d'une famille recomposée avec six enfants, Jean-Luc Reichman et Nathalie Lecoultre parviennent toujours à se retrouver et à profiter de la vie à deux. Interrogé par nos confrères de nous deux, l'animateur des douze coups de midi n'a pas tout de suite souhaité répondre à la question sur le secret de leur bonheur, les magiciens ne donnent pas obligatoirement tous les secrets de leur tour rire, a-t-il d'ailleurs déclaré. Mais très vite, celui qui fait le bonheur de TF1 a fait quelques confidences, nous vivons ensemble et c'est quelque chose qui s'entretient au quotidien. Nous avons encore quatre enfants sur six à la maison. C'est le partage, ainsi que les projets ensemble. En effet, si vous ne le saviez pas, nous pouvons vous dire qu'ils ont été à l'origine du projet de Léo Matéi. Lui est l'acteur, producteur et elle, costumière, on a créé Léo Matéi ensemble, c'est notre septième bébé, et il nous occupe bien. En ce moment nous sommes déjà en train d'écrire les épisodes de la prochaine saison, explique-t-il. Alors si vous souhaitez que ça dure avec votre moitié, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si Jean-Luc Reichman a bien voulu parler de son couple, il a également fait quelques confidences sur son rôle de père. Il a notamment avoué qu'il était encore un papa old school. Pour lui, la politesse est de mise, il faut dire, bonjour, merci, comment ça va, c'est la base, explique-t-il. Mais ce n'est pas tout, il aime bien également l'ordre et parfois, ce n'est pas aussi simple que cela et surtout quand on a des enfants âgés de onze à vingt-neuf ans. J'ai l'impression de me battre contre des moulins avant. Je veux que les chambres soient rongées, mais c'est une catastrophe. Comme de demander de mettre les assiettes dans le lave-vaisselle. Comme beaucoup de parents, Jean-Luc Reichman a dû se confiner avec ses enfants et se muer en professeur. Il y a quelques semaines, il a fait des confidences sur ce nouveau rôle un peu spécial, avec les enfants pour les devoirs, tous les jours. Sur l'anglais, le français et l'histoire-géographie, ça va à peu près, mais après, pour les mathématiques, la SVT à l'époque, nous c'était la techno. Les angolettes généralement, c'est sur les devoirs. Comme quoi, c'est un papa comme les autres. Ce dimanche 4 avril, Jean-Luc Reichman était l'invité de Pascal Negre sur RFM. Si habituellement les invités sont en studio, l'animateur des « douze coups de midi » a dû rester à la maison. En effet, le présentateur de radio a indiqué que son interlocuteur avait contracté la COVID-19, grosse catastrophe. Mais il faut prendre un maximum de précautions et de sécurité, et c'est vrai que c'est venu des enfants certainement, mais voilà. Sarah tatine complètement, a notamment confié celui qui interprète l'homatei sur TF1. Il va donc falloir un peu de repos pour lui, et surtout une période de quarantaine. Sous-titrage Société Radio-Canada